Salut tout le monde! Faberglas de MMA Talk avec mon Threadmill, c'est ça à la coche, pis je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et précisions complètes pour l'UFC Jacksonville 2, la troisième carte de la semaine, bref, vous le savez, la semaine de fouille, y'a plein de combos, c'est beau, c'est piché, pis là, ben c'est la troisième carte, y'a 11 combats, analyse et précisions complètes, je suis supposé de faire un podcast dans genre 10 minutes avec Rodge pis Greg, là, fait que j'essaie de me claquer ça comme un malade, en plus, je vous le dis, j'ai checké aucun tape là, je vous fais ça du mieux que je peux, du meilleur de ma connaissance, vous ferez à mes pics ou pas, on s'en sac, voici mon preview, main event de la soirée, Alistair Overeem, Walt Harris, écoutez, Alistair Overeem a pas mal tout ce qu'il faut pour battre Walt Harris, meilleur de vous, absolument meilleur au solo, Walt Harris, on l'a vu, se faire take down par Overeem, se faire traiter comme un enfant, se passer un armbar, comme si c'était comme le prof de Drew qui démontrait comment passer un armbar du dos à toute la classe, t'sais, fait que non, meilleur debout, meilleur au solo, va être meilleur dans le clinch, a plus de cardio, a plus de stratégie de façon de gagner un combat de 5 rounds, ceci étant dit, il a tendance à se faire animer, c'est un site là, Alistair Overeem, pis écoute, j'irais jusqu'à dire que selon moi, Walt Harris a plus de cardio que Alistair Overeem, que, qu'est-ce que j'suis en train de dire? Walt Harris a plus de power que Jardino Rosenstreich, c'est ça que j'essaye de dire, donc Overeem a passé à ça là, d'être capable de faire ses 5 rounds avec Rosenstreich sans mourir, malheureusement, il a pas été capable, il se retrouve avec quelqu'un qui selon moi est peut-être juste 2e dans la division pour le punching power, après Francis Ngannou, donc je m'attends pas à rien de bon pour Alistair, qui, comme je dis, sur papier, en théorie, devrait gagner ce combat-là, je vais quand même y aller avec Walt Harris, co, 2e monde, co-main event, closer à Gadella, Angela Hill, je voudrais bien faire une excellente analyse, mais on a vu Angela Hill battre à peu près tout le monde qui ne doit pas être dans le top 15, et perdre, du coup, à peu près tout le monde qui est dans le top 15, ça va déjà être son 3e combat de l'année 2020, fait que je serais hâte à elle qu'elle réussit à rester active malgré le Rona, mais je pense pas qu'elle va battre Gadella ici, même si c'est un combat qui pourrait être rendu intéressant par la pandémie, par le fait que Gadella, à la base, elle gazante tout le temps, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air dans ce combat-là, où elle va peut-être avoir eu un moins bon camp, et on a vu les gens peut-être un peu plus prone à gazante, depuis justement ces 3 cartes-là cette semaine, particulièrement celle de mercredi soir, donc peut-être une petite avenue pour Hill, pour que ça soit comme le résultat bizarre, peut-être, tu penses-tu qu'un jour, Angela Hill allait battre Closia Gadella, je pense que c'est la circonstance pour que ça arrive pour Hill, ceci étant dit, je mettrais pas un 2 là-dessus, fait que j'ai Gadella par décision. Ensuite, le meilleur combat de la soirée, selon moi, c'est chez les 145 livres, Dan Higuet contre Edson Barbosa, et puis écoute, j'aime beaucoup ce que Dan Higuet fait, je l'adore, ça serait tellement un énorme accomplissement pour lui d'arriver là, puis battre Edson Barbosa, puis le fait que ça soit à 145 aussi, ça me fait me poser la question, là, je vous cacherai pas que le petit côté de moi qui se dit, est-ce que Edson va être bon, beau à 145 dans les circonstances actuelles, là, premier combat dans une nouvelle weight class, on sait pas c'est quoi son training camp, on sait pas rien de ce qui est arrivé pour lui, qu'est-ce que ça a eu l'air, donc, ça me fait presque envie de pencher vers Dan Higuet, mais n'empêche que le pick logique, si c'est Edson Barbosa, parce que, oui, autant il y a une bonne lutte, il est autant bon pour, tu sais, mixiner ces choses, il est de mieux en mieux debout, c'est un pressure fighter, puis la dernière fois qu'on a vu un gars foncer recklessly sur Edson Barbosa, sans trop avoir une réponse à son striking, mais c'est Dan au cœur, puis Paul, tout le monde se rappelle, la rocklick au cœur, il mangeait dans ce combat-là, donc je vais y aller avec Edson Barbosa par décision. Ensuite, ya boy, Eric Anders face à Christophe Jotko, moi j'ai un gros faible pour Christophe Jotko, depuis que j'avais fait une entrevue sur mon pas de casse avant son combat contre Barrio, le gars a une belle philosophie de vie, il a un pug chez eux, c'est mon boy, c'est un amouru des chiens, c'est mon boy Christophe Jotko, je vais prendre pour lui, puis on s'entend qu'il y a boy, c'est peut-être un peu de la faute à Barrio, mais il a fait de lui un peu un ennemi public, là, ici, en... en territoire québécois, n'empêche que, tu sais, Jotko est vraiment, vraiment meilleur, là, on a un peu le... c'est des teammates, là, d'ailleurs, Ya Boy, puis Walt Harris, mais on a un peu le même genre de fighter, hein, 100% athlétique, pas super technique, mais, tu sais, gros, puis puissant, puis il peut faire chier du monde, puis il peut passer proche de finir, un bon fighter comme Elias, mais, tu sais, j'ai un peu le combat contre Elias dans la tête, ici, pas que Jotko est autant weird, mais, tu sais, en dehors de toute la weirdness d'Elias, c'est un bon combattant complet qui est capable de faire plein de choses, un Jotko aussi, puis on a vu, il y a boy, avoir ses moments à passer tout près de réussir à gagner ce combat-là, mais, c'est l'aspect combattant complet d'Elias qui a eu le dessus, puis Jotko, et aime ça rester à distance avec son jab, est capable de se battre dans le clinch, on l'a vu, là, quand il a eu du bon succès contre Barrio dans le clinch, où Barrio a l'habitude d'être très bon, capable d'aller chercher des take-downs de plus en plus, puis de donner au sol le bel brown belt, quand même bon niveau s'entraîne au ATT, donc risque d'avoir eu un camp qui a de l'allure, lui, puis qui est en Floride, puis c'est un essential business, là-bas, donc, on va y aller avec Christophe Jotko, ici, par décision, ensuite, Sonia Dong affronte Marlon Chito-Vera, et puis ça, ça va être un excellent, qu'on va peut-être être mon deuxième préféré, sur la carte, après les chums Danny Gay et Barbosa, ceci étant dit, écoute, tu sais, Chito-Vera, toute sa gimmick, c'est de ne pas gagner, jusqu'au moment où il fait un comeback, puis il gagne, puis il y a certains combats qu'il ne gagnera pas, qu'il ne comebackera pas contre son adversaire, puis j'ai comme l'impression un peu que Sonia Dong ait ce combat-là, dans le sens que, tu sais, selon moi, il a absolument perdu contre Cody Stammen, il méritait la défaite, mais ça, mort, il réussit à s'en tirer que de nul, c'est quelqu'un qui, même dans de mauvaises performances, on disait, non, il n'a pas look good dans ce combat-là, réussit à se battre contre Cody Stammen, qui est absolument un combattant top 15 établi à 135, et ne même pas perdre, d'aller chercher un draw, donc j'ai l'impression que ça va être très dur, là, pour Marlon Vera de se mettre, sortir le finish de nulle part, comme il le fait si bien habituellement, puis Batsung Yadong, donc j'ai Yadong par décision ici, pour cette raison-là. Ensuite, Miguel Beza contre Matt Brown, puis c'est le combat qui me tente un peu de dire, ah, j'y vais pour le prospect, là, tu sais, tantôt, je suis pas allé pour le prospect, dans le cas d'Igay contre Barbosa, je dis, ah, il est peut-être pas rendu là, là, fuck it, cette fois-là, j'y vais pour le prospect, mais c'est parce que Miguel Beza va tellement amener une game que Matt Brown aime jouer, que oui, il pourrait battre Matt Brown par décision, mais ça va être quand même assez dur de rester là, puis trader avec Matt Brown, puis d'essayer de rentrer dans le clinch, puis de faire des choses comme ça, avec Matt Brown, je tiens à le préciser. Donc non, je pense que peut-être Beza va avoir les devants dans ce combat-là, peut-être va avoir des bons moments, mais un moment donné, il va se faire cut dans quelque chose, puis j'ai Matt Brown par TKO au troisième. Ensuite, Anthony Hernandez contre Kevin Holland, ça va être très, très drôle. La manière que je vois ça un peu, c'est Hernandez, c'est le gars qui va mettre la pression, en plus le pressure fighter, Kevin Holland, c'est le no style fighter, c'est le gars qui game de faire absolument n'importe quoi à tout moment, sans trop se poser de questions de, est-ce que je suis en train de gagner, est-ce que c'est bon pour moi de faire ça, est-ce que je devrais être en train de faire ça? Il ne pose pas ça ces questions-là, le chum Kevin, lui, il fait juste continuer comme ça, puis il prend ça comme ça vient, puis ça va être écœuré, pas de public, parce que c'est un méga trash talker, et puis j'ai comme l'impression que son reach va avoir un bel effet dans ce combat-là, il est bon pour se battre de leur culon. Hernandez ne sait que venir de l'avant, puis il essaie de mettre de la pression. Je le vois rentrer face première dans beaucoup de jabs, avoir un peu de difficulté avec la distance de Kevin Holland, et puis s'il réussit à closer la distance, Kevin Holland, c'est carrément le gars qui s'il n'est pas content, va pull guard, puis travailler dans le dessous, puis il est tricky au sol, là, on va avoir de très beaux échanges avec Marietta, Thiago Santos, notamment. Donc j'ai Kevin Holland dans ce combat-là, par décision. Ensuite, Sleeper Fight sur la carte, absolument, 145 livres. Mike Davis affronte giga Chikadze. Chikadze qu'on a vu, là, à quelques reprises, avoir du succès de gagner ses combats, mais vraiment, pur kickboxer, que si tu le laisses se battre debout, va être absolument écœurant, mais il va peut-être avoir un peu plus de difficultés quand ça va au sol. Puis il a réussi à se relever du combat au sol, assez pour gagner ses combats, mais il affronte pas Brandon Davis, là, il affronte Mike Davis, qui descend de 155 livres, qui est un complet malade, et puis, ah, les boys sont prêts, 5 minutes, les boys. Et puis, non, j'ai juste... Je pense que ça va être un combat serré debout, peut-être un petit peu à l'avantage de giga Chikadze, mais je suis convaincu que Mike Davis va être le gars le plus willing d'essayer de grapple dans ce combat-là. Puis c'est absolument le grappling qui va causer la première défaite de giga Chikadze dans l'UFC, donc je pense que ça va se passer samedi, et je pense que c'est ça qui va arriver. Ensuite, on y va rapidement, parce que les gars sont prêts pour le podcast. Darren Elkins, Nick Landwar, tabarnoche, Nick Landwar, je comprends, vous avez comme des... Vous pensez sur un beau prospect qui est prometteur, mais le boys est... Fuck, man. Il s'est peut-être qu'il gagne, en plus, ce combat-là, contre Darren Elkins, mais vous ne mettez pas la tâche la plus facile. En temps de pandémie où, comme j'ai dit une couple de fois, on ne sait pas trop comment personne s'est entraîné. Tu ne veux pas avoir de damage devant toi qui va être fendu de partout, mais qui va quand même te courir après comme un zombie pour essayer de te lutter. Fait qu'écoute, je pense que j'ai... J'ai Darren Elkins par décision. Ensuite, 125 livres, Courtney Casey contre Mara Romero-Borella. Je ne sais pas si Casey devient officiellement une 125 livres avec ce combat-là ou si c'est à cause de la pandémie. Il faudrait que je checke là-dessus. Je ne pense pas qu'elle a un mauvais frame pour 125 livres. Je n'ai jamais compris comment elle a fait 115 livres auparavant. N'empêche que... J'ai comme l'impression que Courtney Casey, elle fonce, elle va de l'avant à la scène de l'année des mains, mais elle n'est pas défensive en retour. Puis elle a besoin de pouvoir contrôler le grappling, je pense, pour gagner ses combats. Et puis, je ne sais pas si elle va faire ça contre Borella, mais je viens de pick Borella le drifle-là avant. Puis je pense que je vais pick Courtney Casey finalement. Parce que Borella est underwhelming. Il fait des combats quand même boring. Il est capable de poigner une bonne position au sol puis la garder. Mais j'ai comme l'impression que le wild factor de Courtney Casey puis le fait qu'il arrive un peu n'importe quoi, c'est à l'essai. Il va donner la victoire à Courtney Casey. Et finalement, on a Rodrigo Nassimiento qui affronte Dental Mace. Il s'est chez les poids lourds. Puis je n'ai même pas checké de tape sur Rodrigo Nassimiento, pour être honnête avec vous, parce qu'il va se faire péter la gueule par Dental Mace. Dental Mace est un leader clown contre Sirigan, mais il est grand. Il a un très bon reach management. Il travaille bien dans le clinch. C'est un bon heavyweight prospect que j'ai hâte de voir se développer puis de grandir de ce combat-là contre Sirigan où il n'allait jamais avoir aucune chance anyway. Donc c'est ça. C'est mes analyses et position. Voir que j'ai fait ça en genre 10 minutes, 12 minutes. Je suis bien content. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez écouter. C'est une bonne... Ça, c'est un bon fight night. Pour les autres fight night que je chialais pas, que je chialais, ça, en termes de fight night, c'est un bon fight night. Ça a l'air que l'UFC a recommencé. On va checker comment ça va samedi soir. Sûrement faire un live après. Merci les petits boys. Puis stay tuned parce que là, je m'en vais enregistrer un podcast avec Roger puis Greg puis ça va être plus tard dans la journée que je vais poster ça. Donc stay tuned for that. Salut à l'approach. Sous-titrage ST' 501